C'est une étude du KCE qui s'est intéressée à la vaccination contre les maladies apneumococques chez les personnes âgées. Qu'est-ce que le pneumococque ? C'est une bactérie qui est une cause très importante de pneumonie, de méningite, de septicémie, chez les personnes âgées, mais aussi chez les nourrissons. Donc c'est pour ça qu'il y a un vaccin contre l'apneumococque dans le programme de vaccination des nourrissons. Chez les personnes âgées, il y a actuellement deux vaccins qui protègent contre cette maladie, mais ils sont peu utilisés. C'est pourtant une maladie importante, fréquente et sévère en Belgique. Fréquente, on a environ 6 000 hospitalisations chaque année pour les maladies apneumococques chez les personnes de plus de 50 ans. Elle est aussi sévère. On a pour les formes les plus graves, une personne sur sept va décéder suite à cette maladie apneumococque. Donc on a deux vaccins pour protéger contre ces maladies apneumococques. On a un vaccin ancien, le 23-valent, qui est autorisé depuis les années 90, qui est recommandé depuis les années 90, qui est peu utilisé. Et on a un nouveau vaccin, le 13-valent, le même que celui qui est utilisé chez les nourrissons. Alors évidemment, comme il y a un nouveau vaccin, on espère qu'il soit meilleur que l'ancien. Comment départager ces deux vaccins ? Quel vaccin recommander ? Ce n'est pas facile. Le 23-valent, il protège contre 23 types de apneumococques, donc il protège contre plus de maladies. En Belgique, il s'agit de 50 à 60 % des cas. Le 13-valent ne contient que 13 sérotypes, ce qui représente actuellement un quart des cas en Belgique. Maintenant, qu'en est-il du degré de protection, de l'efficacité de ces vaccins ? C'est très difficile à dire. Il y a des études pour les deux vaccins qui montrent une certaine efficacité, mais ce sont des études différentes et les sérotypes étant différents, on a l'impression qu'on va comparer des pommes et des poires, donc on a dû faire des extrapolations. Malheureusement, nous n'avons pas pu déterminer avec certitude quel vaccin recommander, quel vaccin protégerait mieux. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si on donne le 13-valent, qui ne protège que contre un quart des maladies apneumococques, il faut après donner le 23-valent pour être sûr de protéger au maximum les personnes. Mais le prix devient important. Déjà, le 13-valent est un vaccin plus cher. Si on ajoute le 23-valent, on arrive à environ 100 euros que le patient devrait débourser de sa poche, parce qu'à actuellement, aucun de ces deux vaccins n'est remboursé. Donc, nous allons voir comment les coûts de ces deux vaccins, se trouvent contre les effets de santé qui se trouvent dans la population, en Belgique, selon le comportement de l'épidémologique de l'opneumococque. Nous allons arriver à une résultat qui n'est pas utilisé pour décider en ne protéger en ne l'application. C'est un passage de coûts qui sont nécessaires pour un vie vieux jour. Si on compare les deux vaccins, et on y prouve la difficultéance à cause de durée de la sécurité, et on y prouve la évolution de serotapes de temps, nous sommes en concluisant que le 13-valente vaccin est moins intéressant que le 23-valente vaccin. Le 23-valente vaccin est donc plus efficace que le nouveau vaccin, surtout dans le grand prix. Le 23-valente vaccin est le plus intéressant dans la vie de 75 et 84 ans, avec les biens de 1er pour les enfants, pour les enfants femmes d'avoir des gens pour les enfants, et voilà donc aussi pour les enfants. Mais pour les enfants, on peut avoir un soutien. Si on combine des vaccins, avec les 13-valente vaccins en de 23-valente vaccines, comme par le Hoge Zondheidsraie, nous devons passer que l'extra combinatie est très dure et à l'extérieur moins extra. La koste et effectivité d'une stratégie est moins intéressante. Il y a un très haut budget, même plus de 500 000 euros, par un vieillissement. En l'impact sur le budget pour la santé, c'est avec cette stratégie, c'est très haut, vu la haute prix du 13-valente vaccin, qui coûte plus de doublé de 23-valente vaccin. L'impact sur le budget pour la santé, qui coûte plus de doublé de 23-valente vaccin, en ligne. La santé de l'impact sur le crochet de l'impact sur leppings de l'impact sur le métier, C'est-à-dire que la santé de l'impact sur le métier,